Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui dédiée à la bande dessinée avec un focus sur mes premières fois première fois que j'ai changé une couche, première fois que j'ai monté une tente enfin plein de premières fois qui sont ici évoquées par le scénariste Stie et le dessinateur Rouane bon alors c'est écrit Juan mais je préfère prononcer Rouane un peu plus classe alors on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV tu recherches dans le parc une ombre à sourire qui se lâche une voix sans image un refrain qui voudra crier toute première fois toute première fois toute première fois toute première fois bon autant que vous le sachiez tout de suite j'ai le plaisir de connaître Stie, le scénariste de ce livre puisque nous habitons dans la même région donc je peux me permettre de le taquiner sur son admiration pour Jeanne Mas et son penchant informatique bon alors malheureusement je ne connais pas Rouane le dessinateur de ce livre mais il ne perd rien pour attendre le bougre et j'espère qu'il préfère l'Amiga à l'Atari Este mais bon revenons à cet album car Rouane et c'est l'essentiel dessine très très bien les histoires de Stie puisqu'en fait il s'agit bien des aventures de Stie donc le scénariste mais également dessinateur de pas mal de BD très sympathique je pense notamment à Michel Chien Fidèle les Rabbits ou encore l'île carrément perdue et bien évidemment on a le plaisir de le retrouver dans le très beau journal de Spirou quant à Rouane également connu sous le petit nom de Jean-Louis Garcia qui a donc collaboré avec Tiluc pour la série Rats Jim et voilà qui a fait pas mal de séries bah écoutez il prouve une fois encore son efficacité dans le dessin puisqu'en fait il va droit au but quand vous pouvez le voir à l'écran les dessins ne sont pas chargés pourtant il y a beaucoup de textes il y a beaucoup de petites histoires parallèles à l'histoire principale et c'est ce qui fait j'irais tout le sel de cette bande dessinée puisqu'en fait il n'y a pas que l'histoire principale il y a aussi tous des petits gags en arrière plan qui sont toujours sympathiques à contempler et ma foi on peut dire que c'est une BD pour une première BD, pour une première fois c'est une réussite parce que Stie nous livre ses anecdotes personnelles et Rouen les retranscrit avec une efficacité exemplaire pour ne pas dire remarquable en tout état de cause si vous cherchez une bande dessinée pour vous distraire pour vous vider la tête et surtout ne pas vous la prendre et bien écoutez cette bande dessinée de Rouen et de Stie est faite pour vous parce que forcément elle fait référence à des petites histoires que l'on a tous vécues la sortie chez Ikeo pour ne pas citer la marque l'allumage du barbecue qui forcément est rapidement foireux la première drague par SMS enfin moi je n'ai jamais dragué par SMS mais visiblement Stie l'a fait le premier baiser pareil moi je suis très prude de ce côté là pas avant le mariage changement de couche de bébé etc etc bref toutes ces anecdotes nous sont narrées avec une rare efficacité je l'ai déjà dit et je vous invite à la lire à très bientôt les petits amis sur Gunnet TV tu recherches dans le bar qu'une ombre à sourire qui soulage une voix sans image un refrain qui voudra crier toute première fois toute première fois toute première fois